C'est sans son épouse Meghan Markle que le prince Harry a fait son retour à Londres. La maman d'Archie étant enceinte de leur second enfant, il lui a été déconseillé de voyager, afin de ne pas mettre en péril sa grossesse avancée. L'ancienne actrice de Suits restera donc aux États-Unis. En revanche, le duc de Sussex, à l'inverse, a été pressé de faire son retour à Londres pour pouvoir être présent aux obsèques du prince Philip ce samedi 17 avril, sans enfreindre les règles sanitaires en vigueur. C'est pour respecter ces dernières que malgré sa présence sur le sol britannique, il n'est pas allé à la rencontre de sa famille. Covid oblige, le prince Harry, arrivant de Los Angeles, doit respecter la quarantaine imposée par les règles gouvernementales. Selon plusieurs sources citées ce lundi 12 avril par Vanity Fair, le prince Harry se trouverait à Frogmore Cottage, à Windsor, à l'endroit même où il a vécu pendant plus d'un an avec son épouse, avant le Mengxit. C'est dans ce lieu qu'il est confiné. Il ne devrait en effet pas pouvoir en bouger pendant cinq jours à l'issue desquelles il sera testé. Seulement s'il est négatif, le papa de 36 ans pourra enfin retrouver ses proches et aller consoler sa grand-mère, la reine Elisabeth II, considérée comme une personne à risque si elle se retrouvait confrontée au coronavirus à l'âge de 94 ans. La veuve ressentirait un grand vide depuis la mort de son mari, à l'âge de 99 ans, le 9 avril dernier. Bien qu'il ne soit qu'à quelques pas du château de Windsor, où la reine est en résidence et le prince Philippe repose dans la chapelle privée, Harry ne pourra pas voir la reine ou tout autre membre de la famille jusqu'à ce qu'il ait effectué le protocole Covid nécessaire, précise dans les colonnes de Vanity Fair la spécialiste de la royauté Cathy Nicole. Le prince Philippe, une « légende des plaisanteries » pour Harry, le plus tard sera peut-être le mieux, car ses retrouvailles s'annoncent explosives après les accusations portées par Harry et Meghan Markle dans l'interview qu'ils ont accordé à Oprah Winfrey le mois dernier, comportant notamment des accusations de racisme. Mais l'ambiance ne sera pas à la polémique, mais plutôt à l'hommage. Cathy Nicole observe néanmoins que les princes Harry et William ont tenu pour le moment à réagir au décès de leur grand-père chacun de leur côté. Le plus jeune d'entre eux s'est amusé à décrire le prince Philippe comme le « maître du barbecue » et une « légende des plaisanteries ». Point. Il a été un rocher pour sa majesté la reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage. Et même si je pouvais continuer, je sais que pour le moment, il nous dirait à tous, « bière à la main, au finissons-en », a écrit le prince Harry dans un message signé Harry, Meghan, Archie mais aussi, la future arrière petite-fille, du prince Philippe dont la naissance est prévue cet été. Article écrit en collaboration avec 6 médias. , c'est qui je propose, bien j'車 du breasts. Sous-titrage ST' 501